Musique 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 L'équipe du FC Bienne-Women a définitivement réussi son début de saison en Première Ligue. Après trois matchs, les joueuses occupent la quatrième place du classement avec six points. Elles ont également remporté le premier tour de la Women's Cup. Aujourd'hui, elles participent à un derby cantonal. Les joueuses du FC Ostermundigen se rendent à Bienne. Elles occupent la troisième place du classement avec le même nombre de points que les Biennoises, mais un match en moins au compteur. Le match s'annonce donc passionnant. Après les premières minutes de jeu, les Biennoises parviennent à mettre davantage de pression. Et il ne faut pas longtemps pour que Karina Gerber ouvre le score de manière méritée. 1 à 0 pour les Biennoises. Les visiteuses augmentent la pression. Mais la défense biennoise tient bon pour le moment. Mais quelques minutes plus tard, le FC Ostermundigen parvient tout de même à égaliser. Le jeu est équilibré et il y a peu d'interruptions. Aucune des deux équipes ne parvient à prendre l'avantage avant la pause. Et la première mi-temps s'achève sur le score de 1 à 1. Après la pause, les Biennoises parviennent à mettre la pression. Mais elles ne parviennent pas à marquer. Ostermundigen réussit quelques attaques qui ne sont pas à sous-estimer. Mais le FC Bienno-Women reste uni, se défend. Et finalement, Joy Schwab parvient à marquer et redonne l'avantage à son équipe. 2 à 1 pour Bienne. Dans les dernières minutes de jeu, les visiteuses donnent leur maximum pour tenter d'égaliser, mais sans y parvenir. Le FC Bienno-Women remporte ce derby à la grande satisfaction de l'équipe. Je suis très contente. Nous avons joué un super match en équipe. Nous avons presque toujours su garder notre calme et c'est ce qui nous a permis de remporter la victoire. Je suis très satisfaite. C'est un plaisir d'avoir gagné et remporté 3 points. Nous avons réussi à jouer comme on l'avait prévu ou presque. Quand tout se déroule selon les plans, c'est le plus beau pour les entraîneurs. Je suis heureuse, c'est génial. Je suis un traîneur. Je sais, je vois si on se met, c'est ce qu'on s'est prévu. Et puis, les résultats conséquents. Je suis heureux. Je pense que c'était le meilleur match depuis longtemps. C'était aussi un match très important pour nous. Parce que c'était un derby du canton Berne. Et puis, on a aussi des joueuses qu'on a joué avec nous, qui ont changé l'équipe. Et puis maintenant, c'était une rencontre. Et puis, à cause de ça, c'était vraiment important de gagner ce match 2 à 1. Les Biennoises gagnent aussi 3 points supplémentaires dans le championnat. Ce succès n'est pas le fruit du hasard. Je pense que c'était à cause qu'on a eu une super semaine. La dernière semaine, on était vraiment bien préparés. Et puis, on a gagné beaucoup de duels. On a agi, pas seulement réagi. Et puis, je pense que ça, c'était vraiment important aujourd'hui dans le match. C'est parce qu'on y a cru dès les premières secondes. Parce qu'on avait confiance en nous. On a su prendre les bonnes décisions et respecter le plan de match. C'est super. On a su garder notre énergie et jouer au football avec émotion. Je pense que c'est vraiment ce qui a fait la différence. Le FC Biennoises a remporté la victoire. Mais il reste bien sûr certains points à améliorer. En début de jeu, on menait 1 à 0. Ensuite, on s'est trop relâchés. On était trop en confiance. On aurait dû maintenir davantage la pression à un attaque comme en défense. C'est un point qu'on doit améliorer. On doit rester prêtes. En maintenant leur concentration, les joueuses auraient certainement pu contrer cette phase de pression infligée par le FC Ostermundiken après le premier goal. Mais le championnat vient de commencer et l'équipe semble motivée. On prend un match après l'autre. On souhaite évoluer en se concentrant uniquement sur notre équipe. Pour nous, l'adversaire n'a pas d'importance, ni le résultat du match. C'est super d'avoir débuté sur cette victoire. Mais rien n'est encore acquis et nous devons mettre en oeuvre notre stratégie sur le long terme. C'est important que l'on puisse faire ce travail qu'on a fait aujourd'hui. C'est un bâtiment dans chaque duel, être attentif dans chaque duel. Je pense que ça, c'est vraiment important pour les prochains matchs, pour toute la saison. Et puis vraiment, si les émotions étaient super positives aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse garder ça. Le week-end prochain, le championnat se poursuit et les Biennoises affronteront le SC Oligan. Et leur prochain match de la Women's Cup se tiendra, lui, le premier week-end d'octobre. L'EFC Biennoises affrontera l'EFC Hurlicone de la Ligue Nationale B.